Voilà qui nous amène à l'appel de questions à Mme la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, le Premier ministre a été pris à plusieurs reprises en train d'utiliser son téléphone de cellulaire personnel, contrairement aux lignes directrices. Ça paraît être une façon d'éviter les demandes d'informations à l'accès, mais cette culture de non-conformité s'étend aux autres ministres. Global News a trouvé que le ministre de l'Éducation, des Finances, de la Santé, du Logement et des Transports, ou bien n'ont jamais ou non que rarement utilisé leur téléphone cellulaire gouvernemental pendant des périodes cruciales, lorsque des décisions importantes et très controversées étaient en train d'être prises. Au Premier ministre, est-ce la norme que les ministres évitent à la responsabilité de cette manière ? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Écoutez, M. le Président, les ministres et le Premier ministre suivent les règles telles que établies par le commissaire à l'intégrité et le commissaire à la protection de la vie privée. Les ministres sont très responsables devant la population, et c'est pour cela que nous avons obtenu une très grande majorité lors des dernières élections. C'est pourquoi nous avons encore plus de députés qu'avant, et surtout parce que nous mettons l'accent sur ce qui importe à la population otarienne, la construction de plus de logements, renforcer l'économie, des lois innovantes qui ont attiré plus de 27 milliards de dollars d'investissement à la province, alors que le reste du monde a traversé une période difficile. C'est la responsabilité que j'accepte tous les jours. C'est pour cela que la population nous soutient, avec chaque fois plus de soutien qu'avant. M. le Président, la ministre de la Santé n'a effectué aucun appel sur son téléphone sur les rangs au mois de janvier. C'est étrange, car justement pendant le mois de janvier, la ministre allait ouvrir le système de santé publique aux cliniques privées ablucratives. On se serait dit qu'elle serait constamment au téléphone. En effet, en raison de ces modifications massives, une clinique privée de ClearPoint reçoit deux fois ce que reçoit un hôpital public pour des procédures chirurgicales courantes. Est-ce que la ministre de la Santé en a parlé en amont avec sa prédécesseure, Christine Elliott, qui est maintenant lobbyiste chez ClearPoint? Le Président, leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, quelle question de la chef de l'opposition? Elle cherche à savoir quand les personnes utilisent leur téléphone. La ministre de la Santé, comme tous les autres ministres du gouvernement, nous ne nous demandons pas combien de fois on se parle par téléphone, sur iPad, ou moi je peux envoyer des SMS sur mon iPad. Voici une innovation incroyable à laquelle le chef de l'opposition n'a jamais pensé, ou se rencontrer en tête à tête. Quels sont les conseils que vous avez pour moi? Il s'agit de réunir les gens, de leur parler. Je sais qu'ils n'aiment pas faire cela, car lorsqu'ils se parlent, ils se divisent. Donc, moins ils se parlent, mieux c'est. Mais dans notre groupe parlementaire, on aime bien être ensemble. C'est pour cela que la population nous fait confiance. C'est pour cela que les entreprises reviennent et que les investissements augmentent. Dernière question complémentaire. M. le Président, merci. L'ancien ministre des Affaires municipales et du Logement a effectué 20 minutes d'appel sur son téléphone salaire gouvernemental il y a quelques mois. Le mois pendant lequel le ministre a annoncé les changements de la ceinture de verdure et la modification obligatoire des frontières municipales de plusieurs municipalités. s'il y a des preuves, que le gouvernement a fait preuve d'un traitement préférentiel aux spéculateurs qui tiraient bénéfice de ces modifications. Donc, au Premier ministre, est-ce que le ministre a évité d'utiliser son téléphone salaire pour ne pas laisser de traces de ses interlocuteurs? Leader parlementaire du gouvernement. Leader parlementaire du gouvernement. Il se fait invasionner là-dessus. Incroyable. J'espère que mes filles ne m'écoutent pas aujourd'hui. Je les invite à ne pas utiliser leur téléphone salaire. Parlez directement aux gens, rencontrez-les, utilisez Zoom, organisez des tables rondes. Je sais que les ministres traversent la province pour faire quoi? Non pas pour parler aux gens par téléphone, mais en tête à tête, pour recevoir des idées de ce qui devrait être dans le prochain budget. Nous le faisons constamment. Je sais que le ministre de l'Agriculture et d'autres ministres qui étaient au Salon de l'Agriculture, que faisaient-ils? Parlez directement aux gens de nos excellentes initiatives. Nous sommes dans un groupe parlementaire où les gens se parlent. Donc je le propose à la chef. Je sais qu'un parti est fondé en 1933, mais il y a de nouvelles technologies. Elles devraient s'y habituer. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est très clair que ce gouvernement va tout essayer pour éviter de rendre des comptes. Mais ils ne peuvent pas se cacher éternellement. La GRC a initié son enquête sur l'accaparement louche de la Sainte-Hervé-du-Ror. L'équipe qui s'en occupe, c'est l'enquête sensible et internationale. Et elle s'occupe de questions très importantes qui présentent des menaces sérieuses à l'intégrité économique et politique du pays. Voici ma question pour le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre ou quelqu'un dans ses effectifs a contacté la GRC concernant l'enquête sur la mainmise sur la Sainte-Hervé-du-Ror ? Le Premier ministre, comme je l'ai dit dès le début, nous allons travailler avec la GRC ou avec le commissaire à l'intégrité ou quiconque pour les aider dans leur enquête. Le Premier ministre a également dit très clairement que nous l'avons fait et nous allons continuer de le faire. Que l'on soit clair, rien ne va nous distraire de notre mission à construire 1,5 million de logements pour la population afin que les gens arrêtent de vivre au sol de leurs parents pour accéder à la propriété, à les diplômés des universités, des collèges ou qui entrent dans les métiers spécialisés puissent réaliser leur rêve, le même rêve que nous avons tous, l'accession à la propriété. C'est notre priorité absolue, même si les députés libéraux ont tout fait pour ériger des obstacles avec cette masse de terre, nous traversons une crise du logement. Quelle honte ? Nous allons démêler tout ça et nous allons construire des maisons dans cette province. Question complète. Donc, Monsieur le Président, ils ne vont pas non plus répondre à cette question. Ce mois-ci, le ministre des Affaires du Logement a confirmé que la GRC a contacté son ministère. Il se pose des questions déjà sur les ministres et des personnes autour du ministère qui a des liens, des spéculateurs qui ont des liens à ce gouvernement. Le gouvernement a perdu toute une année sur des politiques propices aux spéculateurs, des politiques qui ne correspondent pas aux besoins des Ontariens. Donc, voici ma question. Combien de ministres actuels ou passés ont été contactés par la GRC ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, des leaders parlementaires, ils vont faire leur travail et nous allons travailler avec eux. Nous allons les aider, mais la chef de l'opposition officielle a raison. Nous défaisons les dégâts des anciens gouvernements. Alors, les Néodémocrates ont un candidat lors de l'excellente première partielle. Elle est, comment est-ce que, quels sont, surnoms ? La reine des Nimbis, parce qu'elle a refusé 1 174 logements au centre-ville. 532 logements résidentiels au centre-ville, avec des milliers de dollars additionnels pour le logement abordable. Pourquoi est-ce qu'elle était contre la candidate Néodémocrate ? Parce que c'était trop près d'un cours de pickleball. Je suis trop jeune pour le pickleball. Mais c'est la culture des Néodémocrates. Refuser tout et ensuite trouver une excuse. Et là, cette fois-ci, c'est le pickleball qui est à la faute. Le gouvernement sait qu'il est aux abois. C'est pour cela qu'ils cherchent à changer la chaîne. Leur maison de cartes s'effondre. Le commissaire à l'intégrité part de traitement préférentiel pour les initiés. Les amis du gouvernement, la GRC a même nommé un procureur spécial du fait de l'étendue des affaires louches de ce gouvernement. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faudra pour que ce gouvernement dise toute la vérité à la population ontarienne ? Je mets en garde la chef de l'opposition officielle concernant le langage qu'elle a employé et je rappelle à l'Ordre le député de Renfrew-Nipissing, Pembroke. Donc, bon Dieu, quelle belle question. Nous avons dit à la population de la province, nous voulons construire plus de logements. La population nous a fait confiance. En augmentant de quoi ? J'ai oublié un record historique d'augmenter le nombre de députés parce qu'ils veulent que nous construisions plus de logements, que nous développions l'économie. Le seul parti qui est en difficulté, au-delà du parti Vampyr, ils ne peuvent même pas se réunir. C'est le parti néo-démocrate. À chaque fois qu'ils en rencontrent, il y a des problèmes. Elle a contesté sans opposition la chef-rique de son parti. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne voulait diriger son parti. Voilà pourquoi la population fait confiance aux conservateurs. Car dès le premier jour, ce sont les progressistes conservateurs qui construisent des routes, des écoles, des collèges, des universités. C'est nous qui avons conçu une économie qui fonctionne pour tous et toutes. Merci, M. le Président, ma question est pour le premier ministre. Hier, le CBC a montré que la clinique privée recevait des paiements beaucoup plus élevés que ce que reçoit un hôpital public. Le gouvernement a payé 1 200 dollars pour l'opération de la cathérecte dans une clinique à but lucratif, contrairement aux 500 dollars pour la même chirurgie dans un hôpital public. Puis encore, le gouvernement a payé 4 000 dollars pour une autre opération dans une clinique privée, contre 2 200 dollars dans un hôpital public. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il est prêt à payer 240 % à 333 % de plus aux cliniques privées que ce qu'il paie aux hôpitaux publics pour les mêmes opérations ? Le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Tel qu'annoncé janvier dernier, notre gouvernement, qui cherche à développer les centres de diagnostic communautaire, c'est toujours pour développer les capacités, là où il y a capacité dans notre système public, notre gouvernement agit pour offrir encore des procédures financées par le public, pour réduire les temps d'attente et pour réduire les retards dans les chirurgies depuis 2020. Nous avons investi presque 1 million de dollars pour le fonds de reprise des chirurgies, pour des chirurgies le soir et en fin de semaine, mais il fallait faire plus. C'est pour ça que nous avons lancé, ouvert quatre nouvelles cliniques de cataractes. Et là, il y a donc 14 000 chirurgies cataractes pour les Ontariens cette année. Pour les personnes âgées, les grands-mères et grands-pères peuvent se remettre à lire à leurs petits-enfants. Merci. Question complémentaire, président, dans les hôpitaux publics qui offrent des soins basés sur nos besoins, l'objectif numéro un, c'est de faire de l'argent. Ces cliniques acceptent seulement des clients qui sont des chirurgies faciles, et ils renvoient les cas difficiles aux hôpitaux publics. Oui, les hôpitaux publics ont des résultats meilleurs, et ce gouvernement veut que les corporations privées gagnent beaucoup d'argent aux dépens des contribuables. Kensington Health Corporation, c'est une branche des associés Kensington qui veulent avoir des solutions rentables pour leurs investisseurs. Ils ne parlent pas de qualité des soins. Pourquoi ce premier ministre paie deux à trois fois plus pour des cliniques à butte lucratif, des cliniques privées, qui veulent simplement offrir des solutions rentables pour leurs investisseurs? Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. député d'Eglinton Lawrence. Merci, Président. Le député en face est là depuis bien des années et le député depuis longtemps. Il sait très bien que ce gouvernement, en fait, finance des hôpitaux, des cliniques pour la chirurgie, comme on fait depuis des années. En fait, nous nous assurons d'avoir des capacités plus importantes pour les chirurgies, mais le député en face compare par meilleure range. Nous, les hôpitaux, ont des budgets pour toutes les opérations. Les cliniques diagnostiques ont des financements uniques pour la chirurgie et doivent prendre de cela les coûts opérationnels également. Et donc tout cela sert à avoir des systèmes un peu différents qui ne sont pas vraiment comparables. Mais nous pouvons vous dire qu'il y a plus de gens qui ont accès et sont plus rapides et payés par leur carte OHIP. Et c'est ça qui compte pour les gens. Alors, s'il vous plaît. Question suivante. Député de Brantford. Merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Énergie. Ces dernières semaines, j'ai entendu beaucoup de mes électeurs qui sont très mécontents, très inquiets de l'effet de la taxe carbone sur leur vie quotidienne. Lorsque le gouvernement fédéral est obligé, le gouvernement de l'Ontario a imposé la taxe carbone, les familles ont dû voir augmenter le prix de l'essence. Ça leur a coûté des centaines de dollars par année. Et en plus, ça coûte plus pour les factures, pour l'alimentation, des coûts pour les transports, pour l'électricité. Tout plus cher à cause de la taxe carbone. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment la taxe carbone fédérale a un effet négatif sur les Ontariens ? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour soutenir les Ontariens ? Ministre de l'Énergie, merci aux députés en face. Depuis le début de ce gouvernement, nous essayons de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, mais le gouvernement fédéral continue d'augmenter la taxe carbone année après année. Nous avons proposé des études, par exemple, enlever 10 cents de chaque litre d'essence, ça a le remboursement pour l'électricité, baisser l'électricité, couler l'électricité de 15 %, plus de péage sur les routes, et pas de frais pour le renouvellement de leur plaque automobile. Alors, ce sont quelques mesures seulement que nous avons adoptées. Nous faisons de notre mieux pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Mais les libéraux fédéraux continuent de faire augmenter la taxe carbone. Ces libéraux en Ontario n'ont rien appris. Les libéraux poussent les gens vers la pauvreté énergétique. Et ces libéraux sont contents de la taxe. Ils veulent tripler la taxe carbone d'ici 2030. Ordre, s'il vous plaît. Question complémentaire. Pas besoin d'écrire une lettre. Merci pour la réponse, ministre. J'ai été très content d'avoir le leadership dont a fait preuve notre premier ministre au Conseil récent de la Fédération. Concernant l'effet de la taxe carbone, c'était étonnant de voir que les premiers ministres du gouvernement conservateur, libéraux et NPD avaient le même avis sur l'effet négatif de la taxe carbone sur les provinces et les territoires. Président, le soutien collectif de la part des premiers ministres pour l'élimination de la taxe carbone, pour le chauffage à domicile, cela crée un fardeau à travers le pays. C'est pourquoi c'est étonné que les députés libéraux et NPD dans cette assemblée continuent de s'opposer à tout effort pour rendre la vie plus abordable pour les ontariens. Président, est-ce que le ministre voudra expliquer encore les effets négatifs de la taxe carbone fédérale sur tellement d'ontariens ? Merci. Ministre de l'énergie. Merci, Président. Et merci, député, pour la question. Et il serait temps que le gouvernement fédéral libéral et nos ontariens, nos libéraux ontariens se rendent compte que la taxe carbone, c'est négatif pour le prix à la pompe, pour l'essence, mais également l'inflation de la province. Et c'est un effet surtout des gens dans les zones rurales et dans le nord de l'Ontario. Et tout le monde, en fait, nous sommes entourés par des policiers. Je peux imaginer l'effet de la taxe carbone sur nos services de police dans les municipalités lorsqu'ils essaient d'aller faire le plein pour leurs voitures, pour protéger leur communauté. et nous avons entendu le ministre de l'agriculture, l'effet sur le prix de l'alimentation, les coûts élevés pour les agriculteurs, mais les libéraux de l'Ontario sont solidement en faveur de la taxe fédérale carbone qui coûte cher aux ontariens tous les jours. Question suivante. Député de l'Université Roserl, merci, Président, ma question pour le Premier ministre. Le mois dernier, le ministre des Affaires municipales et du logement a une question sur les ordonnances ministérielles de zonage. Pourquoi est-ce qu'il y a des mesures ? Alors, il s'avère que le Toronto Star a étudié plutôt les ordonnances pour les maisons de soins longues durées. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas eu d'actions, y compris des ordonnances pour des maisons de retraite sur des terres qui appartiennent au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, malgré ces ordonnances, il n'y a pas de nouvelles maisons de retraite ? Ministre du logement. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, Président, parce que le député dans sa question a souligné la raison pourquoi je dépose des lois pour défaire le désastre, laissé par les libéraux et les NPD. Et l'autre jour seulement, ils nous ont ouvert la plus grande maison de soins à longue durée de l'Ontario et je dois remercier le renseignable de plus de 600 lits dans cette maison de retraite. Tout ça parce que, avec le gouvernement libéral NPD, en 15 ans, qu'ils étaient au pouvoir, les libéraux, il n'y a pas eu de construction de beaucoup de lits. Et là, dans une maison, nous avons 600 lits. Alors, nous enlevons les obstacles posés par les municipalités pour ces maisons de retraite. Et merci pour la question. Nous allons faire construire des maisons de retraite. Question complémentaire. Ma question pour le Premier ministre. La semaine dernière, le Conseil du commerce régional, le gouvernement a mis à risque 1,5 million d'emplois. Le groupe Trillium a fait lobby auprès des ministres pour réduire le plan de zonage et d'emplois pour pire. C'est une zone cruciale pour le travail. Quand est-ce que le ministre voudra bien arrêter de donner un traitement préférentiel à ses amis spéculateurs? S'il vous plaît. Premier ministre, président, c'est le même Conseil du commerce qui a soutenu nos politiques pour créer le développement économique, créer 700 000 emplois, nous assurer d'avoir de nouvelles maisons. Nous agissons. Il y a construction 1,5 million. C'est notre objectif que nous allons réaliser. Comparé aux libéraux et ontariens qui ont perdu 300 000 emplois, n'ont pas ouvert des maisons de retraite, fermé des écoles. Nous faisons le contraire. Nous bâtissons écoles, bâtiment, maisons, infrastructures, routes, les milliards de dollars que nous dépensons pour l'infrastructure pour pouvoir continuer, pour être leader en Amérique du Nord pour le développement économique et pour le logement. Merci pour les questions. La question suivante, député de Carlton. Merci, Président. Président, ma question pour le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Le taxe carbone a un effet négatif sur les entreprises et les Canadiens, dans ma circonscription, de Carlton, sont très touchés et à ce que je veux dire. Par exemple, la taxe carbone aboutit à des coûts plus élevés pour les matières premières. et ça va augmenter les coûts pour le bâtiment, la construction des bâtiments à cause de la taxe carbone. L'entreprise, les entreprises de Blind River sont touchées. C'est une entreprise qui produit le chaud. Et quel est l'effet de la taxe carbone sur les ressources naturelles, le secteur des ressources naturelles? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour soutenir la croissance? Au contraire, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Président. Encore un exemple de comment la taxe carbone nuit aux Ontariens. Il y a une meilleure façon de le faire. Bien sûr, il y a des secteurs qui doivent produire le gaz carbone dans leurs opérations pour améliorer notre vie. Et une taxe carbone qui punit les individus ou peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose d'autre, comme le gouvernement le fait. Nous travaillons différemment pour soutenir des fours à arc électrique à Sault-Saint-Marie, l'équivalent d'élimination de 2 millions de voitures sur les routes. Incroyable! On peut faire différemment en faire des possibilités pour la prise de carbone, la capture de carbone, comme un autre ministère le fait pour que le CO2 n'entre jamais dans l'atmosphère et pour que le CO2 soit rangé en perpétuité. Il y a autre façon de le faire. Il faut soutenir les entreprises et ne pas punir les familles d'Ontario avec la taxe carbone qui ne fait rien de positif. question complémentaire. Merci, Président, et merci au ministre pour la réponse. C'est vraiment chocant de voir les libéraux indépendants et puis l'opposition NPD qui soutiennent la taxe carbone, qui rend la manufacture et les matériaux tellement chers. Ça fait augmenter le prix de tout. Ça en effet sur toutes les industries. L'essence va augmenter et il y a une réaction en chaîne qui est un fait négatif sur l'économie. ça crée des barrières à la croissance économique, à la prospérité. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer l'effet de la taxe carbone sur le secteur des ressources naturelles et que fait le gouvernement pour répondre? Le ministre des ressources naturelles et de la forêt, un mot pour l'effet de la taxe carbone sur les ressources naturelles. Affreuse. Et c'est affreux pour les notariens en général, mais nous, nous sommes un gouvernement qui agit pour que l'Ontario soit plus vert et plus propre. Le ministre de l'Énergie élargit notre secteur nucléaire. Le ministre des Mines veut bâtir la route vers l'anneau de feu pour des matières, des matériaux pour la production de batteries modernes. moderne grâce aux ministres du commerce et pour promouvoir l'avenir du secteur automobile et pour soutenir les entreprises en Ontario. Nous avons un programme de 20 milliards de dollars pour innover, pour avoir une économie verte, pour des produits verts dans les médecines, les biocarburants, même les carburants pour les avions arrière-terre. Moins d'émissions et plus d'emplois. Voilà l'innovation. Cette taxe carbone, c'est punitif. Et nous ne devons pas soutenir la taxe, nous devons soutenir les entreprises ici en Ontario. Question suivante, député de Windsor-Ouest, merci. Question pour le premier ministre de Toronto Star a commencé une série sur la pollution qui a un effet sur les enfants. Il y a presque 30 000 enfants de moins de 18 ans sur la liste d'attente pour les soins de santé mentale. Et il faut répondre aux besoins des enfants qui ont du mal à se faire soigner. Il y en a qui attendent deux années, il y en a qui n'en ont jamais. Et la crise de la santé, on leur dit, allez dans les urgences et puis vous partez sans plan de traitement. Et il y en a qui souffrent, il y en a qui se suicident. Pourquoi est-ce que le gouvernement laisse les enfants traînés sur les listes d'attente pour les soins de santé mentale? Et que dire aux enfants qui ont un enfant qui se suicidaient en attendant des soins de santé mentale ministre de santé mentale et toxicomanie? Merci pour la question. Nous avons tous dans cette chambre que les jeunes, les enfants, ont besoin de services fiables pour leur permettre de devenir des adultes. C'est pour ça que nous avons alloué 130 millions de dollars depuis 2019 grâce à notre feuille de route vers le bien-être. et en plus, il y aura 120 millions de dollars dans les trois années prochaines. Et puis 90 millions pour les écoles et 20 millions pour une augmentation générale de financement pour la santé mentale. Nous sommes fiers de nos plaques tournantes pour la santé mentale pour les jeunes, aide pour la toxicomanie, intervention précoce, des soins de jour, des fournisseurs communautaires, les jeunes, les enfants sont notre avenir et notre gouvernement continue d'investir. Et notre gouvernement continuera d'investir en eux. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Premier ministre, en 2022, les troubles de santé mentale étaient la raison principale pour les hospitalisations pour les jeunes et les enfants de 5 à 7 ans. Parce que leur fait de route ne marche pas. Après avoir passé des années sur la liste, attendent les jeunes, les enfants, sur les derniers sur la liste. Nos communautés ont besoin de financement pour des lits, pour des logements qui offrent des soutiens et autres soutiens pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Soutenir la santé mentale des jeunes, c'est non seulement responsable, c'est la bonne chose à faire. Et je reviens donc au Premier ministre. Quand est-ce que son gouvernement va financer correctement des programmes communautaires de santé mentale pour répondre aux besoins croissants dans nos communautés ? Le ministre associé pour santé mentale et toxicomanie. Merci, Président. En fait, nous continuons d'investir dans les jeunes, dans les enfants, parce que nous savons que ces besoins existent, c'est prouvé dans les analyses. Nous faisons des investissements jusqu'en 2022. En 2022, nous avons alloué encore 31 millions de dollars pour réduire les listes d'attente et pour aider les jeunes et les enfants. Nous innovons pour de nouvelles façons de traitement et de nouveaux accès. 3 millions de dollars en haut et en bas pour les programmes de traitement, 2 millions pour des conseils ponctuels en séances ouvertes et 4 millions de dollars pour des centres de jour. et il y a donc des progrès. Nous augmentons l'accès et nous faisons face à la demande suite à la COVID et nous réduisons les temps d'attente. Merci. Question suivante, députée de Ottawa. Merci. Ma question également, polémie sur la santé mentale et la toxicomanie. Des sites de traitement ont en rôle à jouer dans la réduction du mal, mais il faut bien réfléchir aux différents placements. Il y a 4 sites de traitement dans Ottawa. Il y en a 3 qui se trouvent dans ma circonscription de Ottawa-Vanier et à 600 mètres les uns des autres près du marché Byward. à cause de ce fait et de la proximité à beaucoup d'écoles élémentaires, la communauté environnante a été touchée par la présence de toxicomanes. Il y a eu une augmentation de mort de violence, d'overdose. Ça, c'est encore pire à cause du nombre de personnes dans la zone et le nombre d'enfants qui vont à l'école dans ce quartier. et il y en a qui ont dû verrouiller les portes pour protéger les écoles. Ma question, est-ce que le ministre voudrait bien expliquer comment la concentration de ces 3 sites dans un quartier, comment ça a été possible et comment est-ce que c'est acceptable un tel effet sur la communauté? Le ministre associé, santé mentale et toxicomanie, permettez-moi de dire très clairement que pour nous, la sécurité du public, c'est un souci principal. Et comme nous l'avons dit, il y a un examen en cours concernant les différents sites de traitement suite à l'incident tragique à Leslieville cet été. Cela va nous permettre de déterminer quelle sera la voie de l'avant pour continuer d'offrir des services dans les communautés où se trouvent ces sites. La sécurité publique reste un souci prioritaire. En attendant, tout changement de site au développement d'ouverture est suspendu et je me réjouis de pouvoir discuter avec vous ce problème pour essayer de voir plus précisément la situation que vous avez colloquée dans le contexte de notre réponse. Question complémentaire. Merci. Le ministre, je vous signe que les sites de consommation ont un rôle à jouer dans la réduction de la crise des opioïdes, mais ce n'est pas la solution des problèmes. Les gens qui ont des problèmes d'accoutumance, de toxicomanie ont besoin de traitement. Alors, les sites de consommation aident à protéger contre les ovélations en overdose, mais pas pour guérir la maladie qui sous-tend la consommation de drogue. J'ai demandé au ministre de la Santé d'approuver la demande pour une clinique menée par des infirmiers et des praticiens qui peuvent offrir des soins. Les sites de consommation peuvent être connectés aux soins de santé, aux soins de santé mentale et aux logements et autres services sociaux afin de pouvoir mieux répondre aux questions qui sous-tendent la toxicomanie. Que font les ministères pour que les sites de consommation de la consommation puissent offrir une voie vers par les soins pour les personnes toxicomanes. Le ministre associé de la santé mentale et de la toxicomanie, j'invite les députés d'en face de regarder les feuilles de route et nous avons souvent soulevé dans cette chambre le fait que les soins doivent être un processus entier et continu dans les communautés. Lorsque nous parlons de gestion de sevrage, de traitement pour la toxicomanie, les soutiens connexiques, compris le logement. Nous sommes le premier gouvernement à avoir un ministre responsable de la santé mentale et de la toxicomanie. Nous étudions ces problèmes du point de vue d'une approche multiministère pour qu'il y ait des soutiens pour les individus pour qu'une fois terminé leur traitement, ils auront la possibilité de se réintigérer dans des logements dans le secteur de l'emploi. C'est ce que fait ce gouvernement et c'est ce qui doit se faire et c'est ce que nous faisons. Merci. Merci. Question suivante, député de Essex. Merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Les agriculteurs de la reconstruction et de cette quantité sont punis à cause de la taxe carbone. Beaucoup d'agriculteurs doivent utiliser des ventilateurs énormes pour sécher leurs récoltes afin de les stocker pendant de longues périodes. Sans être séchés, leurs céréales, leurs maïs vont pourrir. Beaucoup des ventilateurs sont alimentés avec gaz naturel qui est désormais ségé à la taxe carbone. À cause de cette taxe régressive et accablante, les gaz naturels paient jusqu'à 2 à 3 000 $ de plus tous les ans. Les agriculteurs dans notre communauté d'excessions et ont besoin que notre gouvernement les soutienne pour s'opposer à cette taxe régressive et nuisible. Est-ce que le ministre voudrait bien expliquer comment la taxe carbone fédérale a un effet négatif sur les agriculteurs dans ma séruption et à travers l'Ontario? Le ministre de l'Agriculture de l'alimentation et des terres rurales? Merci, Président. Merci pour la question parce que ça nous permet de rappeler que cette taxe régressive, taxe carbone horrible qui coûte tellement cher aux agriculteurs, lorsque le maïs et les cultures sont récoltées, la semaine dernière, nos cultures étaient à 23% d'humidité et ça voulait dire qu'il fallait moins sécher ces cultures pour les stocker. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous voulons un produit de qualité qui est de qualité meilleure afin de pouvoir les utiliser près de chez nous. Mais le député a raison de dire que la taxe carbone augmente les coûts, le coût pour sécher nos cultures et les agriculteurs des céréales d'ici 2030, lorsque la taxe aura triplé, ça va coûter beaucoup d'argent et ça va coûter surtout aux consommateurs par la suite. Question complémentaire. Merci, Président. Moshuvin et d'autres agriculteurs dans ma communauté sont des gens qui travaillent très fort et sont très dédiés à leur ferme. Comme beaucoup d'agriculteurs, il y a un mot à travail dur et a suivi les règles. Il y a un produit de la nourriture pour les Ontariens. Mais à cause de la taxe carbone fédérale, beaucoup d'agriculteurs souffrent financièrement. Beaucoup d'agriculteurs doivent payer des milliers de dollars en plus pour leur facture de gaz naturel à cause de cette taxe régressive et nuisible. La taxe fédérale sur le carbone, ce n'est pas juste. C'est injuste. C'est pourquoi tous les députés, surtout les libéraux indépendants et puis l'opposition, l'NPD, il faut qu'ils comprennent quel est l'effet financier de la taxe carbone fédérale sur tellement de personnes. Député, président, est-ce que le ministre voudra bien expliquer quel est l'effet de la taxe carbone sur les familles ontariennes? Horace Lugan, ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires. Merci, président. C'est vrai que l'effet de cette taxe carbone régressive, c'est le coût de l'alimentation à travers l'Ontario et le Canada. Et nos entreprises sont moins compétitives. J'ai eu l'honneur d'ouvrir le pavillon de l'Ontario à la foire alimentaire à Chicago. et j'étais tellement fier de nos entreprises ontariennes, de partout, Newmark et ailleurs. Et lorsque je leur ai parlé, ils faisaient de leur mieux. Mais ils ont du mal à rester compétitifs parce que leurs coûts sont élevés à cause de la taxe carbone qui se transmet à travers toutes les étapes de la chaîne de valeur. Alors, je dirais aux élèves indépendants, enfin, s'il faut qu'ils se déplacent à Ottawa pour dire au gouvernement fédéral que la taxe carbone est négative et il faut soutenir le projet de loi C-234. Question suivante. Or, le député de Toronto Centre. Merci, Président. Ce gouvernement ne répond pas aux besoins de la nouvelle cour de justice en septembre, un homme coupable d'agression sexuelle contre les mineurs est parti parce qu'il n'y avait pas assez de ressources parce que ça traînait trop longtemps. Et puis, il y a eu encore des libérations à cause de retard et les ressources pour la police également. Même si le gouvernement dit qu'il apportait des solutions pour les tribunaux et malgré l'énoncé d'automne, pourquoi il continue de manquer aux survivants et au système des tribunaux. Réponse, Procurant général. C'est tellement ironique lorsque cela vient du parti d'en face. Lorsqu'on investit 6 millions de dollars pour augmenter la dotation du personnel, les députés d'en face ont voté contre. Lorsqu'on investit 72 millions de dollars pour les arriérés dans les dossiers criminels, les députés d'en face n'ont pas appuyé cette initiative. Lorsqu'on a parlé de financer les services de police, ils nous demandent de définancer les services de police. Lorsqu'on dit qu'on va moderniser notre façon de faire, ils nous disent non, on préfère nos télécopieurs. Complémentaire. en dépit de leur interprétation politique, on sait qu'il y a une réduction du financement de base du ministère. Le juge Brock Jones a dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne pouvait pas entendre ce dossier si on avait le personnel suffisant. On a gaspillé deux jours devant les tribunaux. Dans une entrevue à Emily de Fergus, en Ontario, a été dévastée alors qu'on a rejeté ce dossier contre son agresseur. J'ai été sidéré, ça m'a tout pris pour témoigner devant les policiers. Ensuite, après un an et demi, j'ai décidé d'aller à Toronto de faire face à mon agresseur et de raconter mon histoire. Et maintenant, tout est terminé. Qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à Emily et à toutes les survivantes alors qu'on permet aux violeurs de s'en tirer libres, sans responsabilité? Réponse Procurant général? Merci. Je voudrais répéter que tout dossier, toute poursuite perdue est inacceptable en tant que gouvernement. C'est pour cette raison qu'on est en train de réparer les pots cassés de ces deux groupes d'en face parce qu'alors qu'ils prétendent être préoccupés, ils sont en train de politiser les tragédies des gens. ils n'ont rien fait pour défendre les intérêts des ontariens et à chaque fois qu'on demande d'augmenter plus de financement, d'améliorer notre façon de faire tout ce qu'on fait, ils votent contre, ils créent de l'obstruction. Ils se plaignent, mais il ne faut rien. de l'obstruction. Prochaine question, député de Haldeman-Northfield. Merci. Ma question est au ministre de l'Agriculture. Au début du mois d'octobre, les éleveurs bovins étaient là pour une journée de sensibilisation et durant la période de questions, le député de Peterborough-Cowarta a posé la question à savoir comment est-ce qu'on s'assure que le secteur bovin puisse continuer d'alimenter l'économie. Le ministre a parlé de toutes les contributions, mais n'a pas parlé de l'augmentation de 100 millions de dollars qu'ils ont demandé pour le programme de gestion des risques. La raison pour laquelle les éleveurs bovins étaient là et ça touche aussi d'autres éleveurs et cultivateurs. Et ce même jour, le ministre a dit que les éleveurs bovins savent, comprennent qu'il y a un gouvernement qui les entend et depuis ce matin, on continue de parler de l'attaque sur le carbone et à quel point ça nuit aux agriculteurs. Et c'est régressif et c'est injuste. Mais peut-être qu'on devrait s'en tenir à ce qu'on peut faire parce que ce gouvernement a l'occasion d'appuyer nos agriculteurs. Et si ce gouvernement et ce ministre avaient écouté, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une augmentation au programme de gestion des risques? Ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, merci beaucoup. Je voudrais partager avec la députée d'en face que c'est notre gouvernement grâce au leadership du premier ministre Ford qui a écouté les éleveurs bovins et tous les agriculteurs et les éleveurs qui ont demandé des soutiens lorsqu'on est arrivé au pouvoir de 2018. On a augmenté les programmes d'aide tels que le programme de gestion des risques. Et ce programme fonctionne. C'est un programme couronné de succès. Il y a une certitude où les éleveurs ont pu avoir accès à ce programme, ont pu avoir plus de certitude et de stabilité. Les éleveurs bovins aussi ont profité de la façon dont ce programme de gestion des risques est financé et ça a fonctionné pour eux cette année. Ils ont pu être dédommagés grâce à ce programme et j'ai hâte de pouvoir faire une annonce la semaine prochaine qui va démontrer à quel point on continue d'appuyer les agriculteurs en Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. Aucun engagement de la part de ce gouvernement ce matin. Vous savez qui sont dévoués. Nos agriculteurs sont dévoués à pouvoir nous alimenter tous en tant qu'Ontariens et d'assurer qu'on a des aliments de bonne qualité. Et ce qu'on a entendu ce matin, c'est la ministre de choisir des items ici et là et qu'on a déjà entendu, mais de ne pas prendre en compte la plus grande préoccupation des éleveurs. Et cette préoccupation, si on s'y attaquerait, permettrait d'avoir une meilleure planification des agriculteurs et de pouvoir mieux pallier aux différences et à la volatilité dans les marchés. Grâce au programme de gestion des risques, il y a un très bon rendement. Chaque dollar investi, il y a un rendement de 2 dollars et 2 dollars 60. on doit permettre à ces agriculteurs de produire les bons aliments qu'on a besoin et le programme de gestion des risques joue un grand rôle à permettre ce que ce soit possible. Quand est-ce que la ministre va mettre l'accent sur la sécurité alimentaire et d'aider les agriculteurs en augmentant le financement du programme de gestion des risques? Merci, M. le Président. Je peux dire à la députée d'en face qu'elle aura plus de certitude qu'on a une très bonne relation de travail avec la coalition qui est appuyée par le programme de gestion des risques et on continue d'écouter et de travailler ensemble et de créer des programmes qui sont logiques. Et juste, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on met dans les agriculteurs dans la meilleure posture possible pour être concurrentiel non seulement au Canada mais au monde. Et j'ai hâte de pouvoir partager lundi notre annonce en étant un très bon exemple, un exemple parfait du fait que nous écoutons et que nous continuons d'accomplir les choses pour les agriculteurs. Merci. Prochaine question, député de Hastings, Lennox et Addington. Merci. Ma question est au ministre de l'Énergie avec la taxe sur le carbone qui va augmenter d'ici 2030. Cela voudra dire représentera des augmentations pour les prix du chauffage, des aliments, de l'essence dans les régions rurales. Des fois, j'ai de la difficulté à prononcer les mots. Dans les régions rurales, les familles ont de la difficulté à payer leur compte de facture dans des endroits. On peut avoir des températures de moins de 30. Et donc, d'augmenter la taxe sur le carbone ne représente qu'une augmentation des coûts alors que les familles sont déjà opprises avec plusieurs difficultés en raison des taux d'intérêt qui augmentent. Pour ceux qui habitent dans les régions rurales et les régions éloignées, les effets de la taxe sur le carbone sont désastreuses. C'est injuste que les Ontariens dans les régions rurales ont à payer plus en raison du fait qu'ils habitent dans des régions éloignées. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations à savoir pourquoi cela touche les Ontariens de manière différente surtout dans les régions rurales? Réponse les députés de l'annexe et Addington. Vous savez, ce qui ne fonctionne pas, c'est la taxe sur le carbone. Ça ne fonctionne même pas pour le gouvernement fédéral. Ils nous ont dit lorsqu'ils l'ont mis en œuvre que cela allait réduire les émissions et que les gens allaient recevoir plus d'argent que ce qu'ils investissaient au début. Mais on sait que ces deux choses ne se sont pas avérées. La Banque du Canada nous a dit que ça entraîne une augmentation de l'inflation, de faire en sorte que tout coûte plus, la taxe sur le carbone. Et on sait que le commissaire à l'environnement a signalé que le gouvernement fédéral n'atteignera pas leurs cibles. Donc, qu'est-ce qu'on a accompli? Tout ce qu'on a accompli avec la taxe sur le carbone, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent sous le seuil de la pauvreté énergétique. On n'a pas diminué les émissions. Les coûts de tout augmentent. Il est temps d'éliminer cette taxe. Il ne sert à rien. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Je suis tout à fait d'accord. La taxe sur le carbone augmente le coût des services publics et de tout. En fait, les gens partout dans la province sont aux prises avec plusieurs difficultés. La vie est moins abordable aujourd'hui en raison de la taxe sur le carbone. Alors que le gouvernement fédéral comprend toutes les difficultés qui sont subies par les gens qui habitent dans les maritimes, mais ils ne reconnaissent pas malheureusement le fait que les familles aussi en Ontario souffrent d'exenter seulement le mazout dans les régions des maritimes. Alors, le gouvernement est en train de démontrer qu'ils ne comprennent pas les effets qui sont ressentis partout au pays. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quels sont les effets navigatifs qui sont subis par plusieurs familles ontariennes? Le ministre de l'Énergie a fait de répondre qu'on a été très clair depuis le premier jour que la taxe sur le carbone n'allait pas être efficace. On a lutté avec le gouvernement fédéral jusqu'à la Cour suprême avec le gouvernement fédéral. On sait que la taxe sur le carbone fait en sorte que tout coûte plus. C'est plus cher pour la mère qui amène son enfant à une pratique de hockey. Les services de police, c'est plus coûteux pour eux parce qu'un véhicule coûte plus pour l'alimenter en essence. Pour ceux qui chauffent leur maison, ça a une incidence négative. Le gouvernement fédéral a décidé de cibler les maritimes et de leur donner une exemption. Par contre, le groupe parlementaire libéral a la moitié de leur groupe qui est à Ottawa. Pourquoi est-ce qu'ils n'offrent pas des rabais pour les gens en Ontario? C'est une question tout à fait juste. Et pourquoi est-ce que le groupe parlementaire libéral, aussi petit qu'ils sont, pourquoi est-ce qu'ils continuent d'appuyer leurs cousins fédéraux? Prochaine question, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Selon un nouveau rapport de la banque alimentaire Daily Bread et Harvest Fund, a signalé qu'une personne sur dix à Toronto utilise en recours à des banques alimentaires. c'est le double du taux de 2022. Il y a 2,5 millions de visites à des banques alimentaires l'année dernière. C'est une augmentation de 51 %. Les banques alimentaires partout en Ontario signalent des augmentations similaires. C'est très clair qu'on fait face à une crise de sécurité alimentaire dans cette province. Les banques alimentaires ont dit que de distribuer les aliments ne s'attaquera pas au problème. Le problème des sécurités alimentaires est un problème de santé publique et on doit avoir une approche de santé publique. Comment est-ce que le gouvernement va s'attaquer à cette crise des sécurités alimentaires? Ministre des services communautaires, service à l'enfance, merci à ma collègue pour cette question très importante. Je peux vous dire, M. le Président, qu'avec l'augmentation des coûts partout dans la province, on sait que les gens ressentent ces effets et c'est pour cette raison que le ministre de l'Énergie a mentionné qu'on doit mieux faire au sein de tous les paliers du gouvernement pour éliminer la taxe sur le carbone qui entraîne une augmentation des coûts. Notre gouvernement a porté un investissement de 96 millions de dollars par le biais du fonds Trilmium aux partenaires communautaires, ce qui comprend les banques alimentaires. De plus, on a augmenté aussi le financement pour le programme d'alimentation des étudiants. On a réduit la taxe sur l'essence de 10 %. On rend la vie plus abordable pour les ontariens alors qu'on sait que la vie est moins abordable et on demande à l'opposition de nous accueillir dans nos initiatives complémentaires. Les banques alimentaires ne sont pas la solution. On doit avoir une approche de politique publique et le ministre le sait. Selon le Daily Bread, il y a eu une augmentation de 36 % de personnes qui dépendent sur les banques alimentaires dans ma communauté de Scarborough. Les gens n'ont suffisamment pas... n'ont tout simplement pas suffisamment d'argent et ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, même avec plusieurs emplois, pour payer leurs aliments. Voilà la réalité dans la province. Pourquoi est-ce que le gouvernement détourne le regard concernant tous les effets de l'augmentation des coûts et le fait que plusieurs personnes ont recours aux banques alimentaires? Ministre, je pense que je l'ai déjà mentionné qu'on est là pour offrir les soutiens aux Ontariens qui en ont besoin, mais je remercie le ministre du Développement économique qui fait en sorte qu'on puisse attirer de bons emplois bien rémunérés dans cette province. On ne veut pas que les gens se retrouvent sous le seuil de la pauvreté. On va lutter pour eux pour s'assurer qu'ils ont de meilleurs revenus, un meilleur salaire. Encore une fois, les soutiens seront là pour ceux qui en ont besoin, mais grâce au leadership du Premier ministre, les bons emplois qui fuient la province reviennent grâce au ministre du Développement économique et du Commerce. Donc, encore une fois, je demande à mes collègues d'en face de travailler avec nous et de demander au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe sur le carbone qui fait augmenter le coût de tout. Prochaine question, les députés de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Une question au ministre des ressources naturelles, des richesses naturelles et des forêts. Dans ma circonscription, j'ai entendu à maintes reprises à quel point la taxe sur le carbone rend la vie de moins en moins abordable. La taxe sur le carbone augmente les coûts de tout, l'essence qu'ils utilisent dans leur véhicule, les aliments qu'ils achètent et l'électricité qu'ils ont besoin pour chauffer leur maison. Et certaines familles nous ont dit aussi que ça fait en sorte que la chasse, la pêche et les déplacements dans les régions rurales sont trop coûteux. C'est injuste que cette taxe régressive ait une incidence négative sur les ontariens. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quels sont les effets négatifs sur tellement de ménages en Ontario et comment ça a une incidence sur le coût de la vie? Ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Vous savez, dans les régions du Nord, la chasse et la pêche, c'est un mode de vie, c'est un passe-temps pour plusieurs personnes partout en Ontario qui veulent profiter de ces activités. Maintenant, alors qu'ils veulent essayer de le faire, s'ils veulent le faire, ils doivent tous prendre le même véhicule et ensuite, ils ont à faire le plein, ils ont à payer la taxe sur le carbone, sur tout ce qu'ils achètent. ils ont à payer la taxe sur le carbone. Ça fait partie de tout ce qu'on fait et ça n'offre aucun effet positif. S'ils veulent aider les gens d'en face, peut-être qu'ils devraient trouver des moyens productifs de tenter de se débarrasser de la taxe sur le carbone. de la taxe sur le carbone. Merci, complémentaire. Encore une fois, au ministre des richesses naturelles et des forêts, la taxe sur le carbone ne va que s'empirer. Les coûts vont tripler d'ici 2030. Ça voudra dire que le prix de l'essence va augmenter et créer des effets de retentissement un effet de retentissement partout dans l'économie. Ça ne ferait en sorte que ce sera plus difficile pour ceux qui ont un budget tel que les aînés et les familles ontariennes. C'est encore plus vrai pour ceux qui habitent dans le nord de l'Ontario qui dépendent plus sur leur véhicule pour leur déplacement. Est-ce que le ministre peut expliquer quelle sera l'incidence des personnes qui habitent dans les régions rurales et du nord minestent des richesses naturelles et des forêts? C'est tout à fait exorbitant et inacceptable. Merci.